Quand le pervers narcissique vous pousse dans vos retranchements, ça se retombe contre vous et c'est vous qui passez pour la perverse narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et surtout de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous extraire et à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo afin d'être sûr à 100% d'identifier si aujourd'hui vous êtes bel et bien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. C'est une situation qui arrive régulièrement et que peut-être vous subissez aujourd'hui quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique vous pousse dans vos retranchements. Vous pousse, vous pousse, vous pousse et vous êtes un petit peu comme un boxeur qui est acculé dans un coin d'un ring et qui prend des coups, qui prend des coups, qui prend des coups, qui prend des coups et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une réaction de défense, une réaction explosive, une réaction de colère et qui va s'apparenter à ce moment-là momentanément à une réaction hystérique et ça va se retourner contre vous et vous allez entendre cette phrase assassine qui est « tu es hystérique ». Et là, à ce moment-là, il va se passer un processus parce que ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter et vous, à force d'être acculé dans un coin, qu'est-ce que vous allez faire ? Votre niveau d'agressivité va augmenter et c'est un peu ce que je donnais comme exemple dans une de mes dernières vidéos que vous avez peut-être vu qui est que lorsque l'on met un animal ou imaginons, je prends un chien, j'adore les chiens, j'en ai un moi-même je ne sais pas où il est, il est là quelque part mais imaginons que je suis maltraitant avec un chien et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour rendre agressif un chien ? C'est exactement ça les gens qui dressent des chiens pour les combats de chiens je trouve ça absolument horrible ils vont en fait augmenter le niveau d'agressivité du chien en régulièrement en battant le chien avec un bâton c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un coin et on va l'harceler, harceler, harceler et vous pouvez prendre le chien le plus gentil du monde je vous garantis qu'à un moment donné, ce chien devient agressif Pourquoi ? Parce que c'est une question de survie tout simplement l'agressivité qui va développer à ce moment-là c'est tout simplement pour sa survie pour arrêter de prendre des coups pour montrer qu'à un moment donné, il y a une réaction et pour vous, c'est exactement pareil vous êtes en fait dans un coin en train d'être acculé au quotidien soit par des critiques, soit par de la dévalorisation soit par des silences radio soit par du chaud et du froid vous êtes complètement déstabilisé par la culpabilisation par tous les mécanismes d'emprise par le fait d'avoir été aussi isolé par le fait de marcher tout le temps sur des oeufs d'avoir peur de la personne bref, au fur et à mesure dans ce type de relation toxique avec les pervers narcissiques vous êtes en fait complètement sous pression et cette pression-là, c'est comme un système de défense qui au fur et à mesure s'accumule, s'accumule, s'accumule et à un moment donné il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça pète et de votre côté, ça va se traduire par finalement une explosion d'agressivité de colère mais qui est saine et c'est ça le truc c'est de comprendre que cette réaction, elle est parfaitement saine elle permet de délimiter un territoire elle permet de dire enfin stop le problème c'est que lorsque ça va arriver et qu'en plus si ça arrive en public ça va se retourner contre vous ça va se retourner contre vous parce qu'à ce moment-là en fait peut-être que la réflexion et ça, ça arrive souvent quand ça arrive en public c'est qu'il va vous envoyer un petit pic subtil que seul vous pouvez comprendre mais qui est en fait l'accumulation de tout un tas de pics qui sont arrivés depuis des jours, des semaines une accumulation de choses que les autres, vos amis peut-être n'ont pas vu ne peuvent pas percevoir et vous allez avoir une réaction que personne ne va comprendre et à ce moment-là vous allez être traité d'hystérique de colérique et ça va être vous le problème parce que tout simplement vous avez explosé et que cette explosion légitime une fois de plus va en fait se retourner contre vous parce que finalement on va pouvoir vous montrer du doigt en disant tu vois c'est toi le problème c'est toi qui est hystérique regarde ta réaction c'est juste en fait non c'est une réaction normale, saine d'ailleurs la phrase que vous pouvez dire lorsque le pervers narcissique vous dit tu es complètement hystérique ou tu es complètement folle mais si on parle justement d'hystérie il y a une phrase que vous pouvez sortir instantanément quand vous entendez ce mot tu es hystérique ou cette phrase tu es hystérique il faut tout de suite lui dire ne confonds pas une pathologie psychiatrique avec une colère justifiée parce qu'elle est justifiée cette colère elle est saine et elle va vous permettre justement d'enfin exprimer le seul problème c'est que lorsque c'est fait de façon explosive comme ça ça veut dire que vous avez trop cumulé et que là ça sort un petit peu comme un volcan qui explose n'importe comment l'idée ici pour vous préserver de ça c'est de faire en sorte que votre colère lorsque vous l'exprimiez vous l'exprimiez d'une façon peut-être différente il y a plein de façons d'exprimer sa colère c'est pas obligé d'exploser même si je comprends cette explosion et que bien évidemment je ne suis pas en train de vous juger et que justement je suis en train d'expliquer dans cette vidéo que c'est normal d'exploser maintenant si ça arrive souvent et que vous sentez que vous êtes dans cette explosion vous avez en fait les nerfs qui sont à vif et que à chaque fois vous partez dans des explosions c'est apprendre maintenant à gérer vos émotions pour exprimer votre colère différemment souvent ce cumul vient souvent du fait que vous avez eu de la difficulté peut-être à mettre des limites à dire stop à être assertif et c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire au fur et à mesure pour éviter ces débordements ces explosions-là ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus mais ça va vous permettre en tout cas d'apprendre au fur et à mesure gérer votre colère d'une façon complètement différente et j'ai envie de dire par rapport à ce type d'individu il n'y a pas le choix que de développer d'autres façons d'exprimer sa colère par l'assertivité par une colère sèche calme qui va permettre de mettre des limites instantanément par le ton de votre voix parce qu'on peut se mettre en colère et en tout cas être extrêmement ferme sans avoir besoin de hurler on peut être ferme dans son attitude dans son visage bref il y a tout un système à mettre en place pour vous permettre aujourd'hui de mettre des limites pour éviter ces explosions-là de travailler beaucoup aussi sur la gestion de vos émotions le fait de pouvoir maîtriser vos émotions dans des situations conflictuelles et ça ça va passer aussi par des techniques de communication vous devez apprendre aujourd'hui à communiquer aussi avec les pervers narcissiques j'ai fait plusieurs vidéos sur cette thématique que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller voir comment communiquer avec un pervers narcissique parce qu'il y a plein de choses à mettre en place notamment par exemple cette fameuse technique qu'on connait bien qui est la technique du disque rayé c'est finalement de dire à la personne à chaque fois de lui renvoyer moi j'aime bien dire que c'est la j'appelle ça surtout aussi la technique de la permission c'est quand il vous envoie un pic c'est de lui renvoyer à chaque fois en disant t'as le droit de penser ça t'as le droit de dire ça t'as le droit de penser ça moi je pense autre chose et une autre opinion mais ok c'est d'accord tu peux le penser et finalement c'est de ne pas renvoyer la balle parce qu'il faut vraiment comprendre que j'aime cette image quand vous êtes en communication avec un pervers narcissique il faut imaginer que c'est comme un terrain de tennis il y a deux personnes qui jouent au tennis le pervers narcissique vous envoie la balle à chaque fois que vous allez renvoyer la balle il va vous renvoyer la balle peu importe la qualité de la balle que vous renvoyez que vous hurlez que vous acquiescez que vous pleurez que vous vous justifiez à chaque fois que vous renvoyez la balle il renvoie la balle et on reste bloqué là-dedans tant que vous vous renvoyez la balle parce que lui quoi qu'il arrive il va renvoyer une balle parce qu'à chaque fois que vous allez rentrer en communication il va croire à chaque fois que vous répondez que en fait vous lui renvoyez la balle et il vous la renvoie donc à un moment donné pour arrêter ça il faut arrêter d'envoyer la balle c'est comme si d'un coup il est en train de faire son service il envoie la balle et il n'y a personne en face la balle vient taper dans le grillage derrière et il va continuer à envoyer des balles boum et ça va dans le grillage derrière et à force d'envoyer des balles dans le grillage et qu'il n'a pas de retour de ses balles à un moment donné il va commencer tout simplement à arrêter d'envoyer des balles ça va demander du temps et c'est pour ça que là il va falloir développer deux choses pour éviter lorsque il vous pousse dans votre rangement de continuer à vivre ces situations problématiques c'est vous pour la folle et l'hystérique alors que c'est complètement justifié c'est de 1. développer des techniques et des stratégies de communication que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube et de 2. apprendre aussi à gérer vos émotions utilisez des techniques de gestion des émotions que vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube pour vous éviter de vous mettre dans des situations qui vont se retourner contre vous voilà j'espère vraiment que cette vidéo concernant les pervers narcissiques lorsqu'ils vous poussent à bout va vous aider à mieux comprendre déjà ça à mieux comprendre ce fonctionnement et surtout maintenant à commencer à développer des outils et des armes pour pouvoir justement pallier à ça vous préparer à ça et faire en sorte de ne plus revivre ce genre de situation où c'est vous qui passez pour la folle et l'hystérique si cette vidéo va vous aider ben mettez-moi ça dans les commentaires l'idée c'est vraiment de pouvoir aider au moins une personne à créer un déclic un changement à apporter une aide à au moins une personne qui va regarder cette vidéo si c'est le cas ben mettez-moi un pouce mettez-moi ça dans les commentaires vous pouvez aussi mettre dans les commentaires des situations que vous avez explosées et ça s'est retourné contre vous pour pouvoir démontrer en fait que ce mécanisme est récurrent chez les pervers narcissiques et que peut-être qu'une personne aujourd'hui qui ne connaît pas encore cette thématique qui tombe sur cette vidéo peut regarder les commentaires et réaliser en fait qu'elle n'est pas seule à vivre ça et que vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui à vivre ce genre de situation et qui est peut-être en train de se poser la question est-ce que c'est moi la folle est-ce que je suis effectivement hystérique parce que ça peut aller jusqu'à un moment donné à aller consulter des psychiatres des psychologues parce que l'autre n'arrête pas de dire que tu es folle tu es hystérique tu es ceci tu es cela et la remise en question de la personne va aller jusqu'à un moment donné consulter pour ça et croire que c'est elle le problème donc j'espère que cette vidéo va aussi permettre en fait de rétablir une forme de vérité pour ne pas vous amener dans ces extrêmes là et commencer à implanter l'idée que vous êtes le problème dans ce type de relation parce que vous n'êtes pas ce type de problème voilà j'espère vraiment que ça va vous aider si c'est le cas mettez-moi un pouce commentez partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et si vous avez besoin d'aller plus loin aujourd'hui que vous voulez arrêter de souffrir de ce type de relation hautement toxique que vous voulez enfin vous libérer reprendre votre vie en main retrouver votre joie de vivre avancé et ne plus reproduire ce type de schéma hautement toxique dans votre vie j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic avec moi ou une personne de mon équipe on fera le point ensemble sur votre situation et on vous expliquera lors de cette conversation le moyen le plus rapide pour vous libérer de ce type de relation vous reconstruire arrêter de souffrir et vivre une véritable renaissance si vous correspondez bien au type de personnes qu'on accompagne vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo il vous suffira de cliquer dessus vous serez redirigé vers mon agenda vous prenez rendez-vous et on vous appelle d'ici ma prochaine vidéo mon prochain audio souvenez-vous et rappelez-vous vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse à très bientôt verdant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?